Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On continue nos vidéos dédiées au rétro gaming avec mes 5 jeux préférés sur la Game Boy. On a parlé de la Super NES, on a parlé de la NES, et bah oui, il fallait terminer le trio Nintendo avec la console portable sur laquelle j'ai passé de nombreuses heures. Alors une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas encore vu les 2 premières vidéos, je vous invite déjà à aller les voir, soyez sérieux, mais surtout il ne s'agit pas des meilleurs jeux ou des jeux qui se sont le mieux vendus, ce sont mes jeux, ceux qui m'ont le plus marqué. Ces vidéos sont vraiment dédiées à la nostalgie. C'est donc parti pour mes 5 jeux favoris sur Game Boy. Et on commence avec Nintendo World Cup, et oui, un jeu de foot, vous le croyez vous ? En plus, on pouvait jouer à plusieurs, donc ça c'était plutôt sympa, et je me souviens qu'avec mon frère et mon cousin, on y a passé beaucoup de temps, c'est arrivé en 90 sur la NES, et en 91 seulement sur la Game Boy. Et croyez-le ou pas, mais ça a été réalisé par les papas de Double Dragon. C'est pour ça que les joueurs ont ce côté un peu Double Dragon, et que tous les coups sont permis. Parce que la particularité de ce World Cup, c'était qu'il n'y avait pas forcément de règles. L'arbitre sifflait quasiment jamais, on pouvait faire un peu ce qu'on veut. Il n'y avait pas vraiment de fair play, on pouvait mettre des coups aux autres joueurs. Et ça, c'était assez marrant, puisque quand on les taclait ou qu'on leur mettait des coups d'épaule, ils avaient les yeux qui sortaient carrément de leur visage. Enfin, il y avait un côté assez ridicule, mais assez plaisant aussi, parce qu'ils se déplaçaient vraiment un peu à la Double Dragon. Donc c'était quelque chose de supra-étonnant, c'était du 6 contre 6. Donc c'est vraiment un jeu de foot qui sortait du lot, même si à l'époque, il n'y en avait pas eu énormément. Je pense notamment à Soccer sur NES, que j'avais bien aimé, qui était un petit peu plus lent. Là, pour le coup, c'était dynamique, c'était marrant. Et puis surtout, je vous dis, on pouvait se permettre tout ce qu'on voulait. Donc c'était plutôt cool, même moi qui n'étais pas forcément fan de foot à l'époque, je pouvais y jouer parce qu'il y avait une autre notion, en fait, dans le jeu. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment taper dans ses ennemis, finalement. On ne contrôlait pas les autres joueurs, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient tout seuls. Par contre, on pouvait leur donner des ordres, par exemple, leur dire de nous faire une passe, etc. On avait notre petit personnage, vous le voyez là sur l'écran, qui était visible avec le petit nombre 1, qui se déplaçait comme ça sur le stade pour voir exactement où on était, parce qu'en fait, on ne voyait pas toujours... Ce n'était pas toujours évident de voir où était son personnage. L'écran était petit, puis c'était assez particulier. Du coup, on pouvait le visualiser comme ça et tenter de faire les bons moves au bon moment. Mais c'était quand même assez particulier. Et ça m'a marquée, parce qu'on y a joué beaucoup, encore une fois, avec mon frère et mon cousin. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça sympa. Ça me fait beaucoup penser à du Olive et Tom, parce que forcément, avec les tirs spéciaux, les attaques spéciales, le fait de pouvoir dégommer tes adversaires, ça sort de l'ordinaire. Mais du coup, c'était vraiment, vraiment très sympa. Puis ça faisait un petit peu penser à Double Dragon, forcément, avec des déplacements latéraux, etc. Donc c'était plutôt cool. Et en plus, on avait des petites subtilités. Par exemple, quand on jouait sur un terrain en Russie, le terrain glissait. Il y avait de la glace. Donc c'était beaucoup plus simple, entre guillemets, de tomber. Chez les Japonais, c'était plus caillouteux. Il y avait vraiment, chaque terrain avait sa particularité. Et donc il y avait des éléments comme ça qui rentraient aussi en compte et qui rendaient l'expérience un petit peu plus délicate et à la fois plus drôle. Donc voilà, c'est peut-être un des jeux de foot qui m'a le plus marquée avec soccer. Parce qu'aujourd'hui, je ne joue pas aux jeux de foot. Mais celui-là, il fallait vraiment que je le mette parce qu'on y a beaucoup joué. Ensuite, on continue avec un jeu qui n'est vraiment pas connu sur Game Boy. Il s'agit d'Aliway. Alors, Aliway, c'est arrivé en 90. Et c'est un casse-brique. On ne peut plus classique. C'est normal que vous n'en ayez peut-être pas entendu parler parce qu'il n'a rien de fou. Et pourtant, il m'a tenu de nombreuses heures en haleine. Voilà, vous le voyez. On incarne donc Mario. C'est vraiment le prétexte pour mettre Mario dans tous les jeux. Mario qui va donc monter dans ce vaisseau. Ça représente un vaisseau spatial. Et qui va donc devoir tenter de détruire toutes ces briques autour de lui. Je me souviens, je crois qu'on l'avait acheté avec mon frère parce que la jaquette nous avait vraiment plu. Ça paraissait ultra génial de voir Mario dans son vaisseau, etc. Et en fait, on avait été un petit peu déçus. Mais bon, de savoir psychologiquement que tu incarnes Mario, c'est toujours un peu rigolo. Et puis voilà, en plus, vous savez aujourd'hui qu'il est téléchargeable sur la 3DS. Donc si vous avez envie de vous offrir ce jeu, on ne peut plus classique. Mais finalement, qui, moi, m'a fait passer de bons moments et qui, en plus, vous permet d'incarner Mario, mine de rien. Eh bien, vous savez qu'Aliway, Aliway existe. Voilà, c'était un peu le, on va dire, le jeu inattendu dans ce classement. Mais comme j'en garde un bon souvenir, j'avais envie de vous en parler. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les jeux supraconnus comme Tetris. Tetris qui est un jeu culte et sur lequel j'ai passé tellement de temps. Je suppose que vous aussi, nous, on l'a découvert en 89. Mais le jeu a été conçu par Alexei Pagitnov en 84. Donc c'est très, très vieux Tetris. Et l'histoire de Pagitnov est très intéressante puisqu'il n'a pas touché un sou sur Tetris jusqu'en 96, date à laquelle il reprend les droits du jeu avec sa société The Tetris Company. Et c'est vraiment une histoire assez hallucinante et très intéressante que je vous invite vraiment à découvrir. D'ailleurs, vous avez un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps par le copain Daniel Lichbia qui en parle très, très bien. Donc c'est vraiment une aventure assez hallucinante. L'histoire de Tetris n'est pas commune. Quoi qu'il en soit, on a tous craqué sur Tetris, évidemment. C'est certainement le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps sur ma Game Boy. C'est un jeu très classique, en fait, où il s'agit de réaliser des lignes complètes en déplaçant toutes les briques, toutes les pièces que vous voyez descendre au fur et à mesure. Ça va de plus en plus vite. C'est ça qui était difficile. Et le but, c'était de faire des Tetris. Les Tetris, c'est quand on arrivait à faire quatre lignes superposées, ce qui n'était pas facile. Ce qui était surtout difficile, au-delà de la vitesse qui augmentait au fur et à mesure, c'est que dès qu'on faisait une erreur, en tout cas de mon point de vue, pour moi, dès qu'on faisait une erreur, ça s'enchaînait. C'était quasiment impossible de se rattraper parce que tu commençais à péter un câble, tu perdais tes moyens. Et ça allait très, très vite. Ce jeu est magique. La musique, on a tous la musique de Tetris en tête. Moi, je l'ai écoutée en boucle, même sans jouer. Je me repassais la musique en boucle parce que je la trouve excellente. C'est vraiment un jeu, un jeu vraiment génial. J'ai bataillé pour faire décoller la fusée puisqu'à la fin du jeu, si vous arrivez à la fin, vous avez la fusée qui décolle. C'est ça, comment dire ? C'est ça, le cadeau qu'on vous offre après avoir fini Tetris. Je vous assure que ce n'est pas facile. Regardez, ça partait en vrille à chaque fois. Non, vraiment, c'était un super jeu. Et évidemment, on a tous passé beaucoup, beaucoup de temps sur Tetris, donc dans un top sur la Game Boy. Je ne peux pas ne pas vous en parler. En tout cas, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Voilà. On continue cette vidéo dédiée à la Game Boy avec Super Mario Land. Super Mario Land, c'est vraiment un super jeu. Pareil, il est sorti en 90. Et c'était quand même, entre guillemets, le premier Mario qu'on pouvait emmener partout. Le premier Mario supportable, c'est un petit peu le discours de la Switch aujourd'hui, des jeux géniaux qu'on peut emporter partout. Donc le côté nomade, c'était plutôt sympa. Et puis c'était un Mario différent. Déjà, on n'est pas dans le royaume champignon. On est dans un monde qui s'appelle le Sarasaland, qui est un monde très exotique, notamment en Égypte. Regardez. On ne doit pas sauver la princesse Peach, mais on doit sauver Daisy. Le Boss, ce n'est pas du tout Bowser. Il me semble que c'est Tatanga. Et il y a tout un tas d'éléments différents, même si on a le champignon et la fleur. Par exemple, les boules de feu n'avaient pas du tout le même effet. À la fin, regardez, on n'a pas de drapeau. Et on avait la possibilité d'avoir deux portes de sortie, une en haut et une en bas. Donc c'était vraiment au choix. On avait également des musiques qui n'étaient pas du tout les mêmes, mais qui sont d'ailleurs excellentes. signées Isokazu Tanaka, qui étaient vraiment des musiques dont je me souviens encore. Elles sont limite aussi connues que celles de Super Mario Bros. Mais c'était vraiment un Mario différent. Par contre, il était très court dans mes souvenirs. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais on pouvait le finir assez rapidement. Et forcément, une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, on n'avait pas forcément énormément de jeux, nous, à l'époque, sur la Game Boy. On en a eu quand même quelques-uns. Mais c'est vrai que Mario, on l'a fait plusieurs fois. Une fois que tu le connais par cœur, ça va super vite. Mais voilà, un jeu vraiment extra qui fonctionnait très bien. Ça bougeait bien, c'était dynamique. Et puis ça changeait un petit peu de Mario, tout en étant Mario. Donc ça fait de lui un épisode assez inoubliable. Et vous allez me dire, mais attends, si Mario n'est pas Super Mario Land, n'est pas numéro un sur la Game Boy, il y a eu des bons jeux sur la Game Boy. Mais quand même, Mario fait partie des épisodes les plus connus, les plus cultes. Ben oui, ce n'est pas mon préféré. Mon préféré sur la Game Boy, il s'agit de Grimlins 2. Grimlins 2 qui est sorti également sur la NES, deux ans avant, en 90. Nous, il a fallu qu'on attende 92 pour avoir ce Grimlins 2, mais qui est sorti en 90, il me semble, de base. Mais nous, c'est arrivé en 92, toujours par Sunsoft, et qui est très différent de l'épisode NES, mais qui est encore plus difficile. Il était incroyable, ce jeu. On avait vraiment, c'était au pixel près, la moindre erreur était fatale. Vraiment. Notamment dans les sauts, et puis même quand on se retrouvait en face des ennemis, on avait juste un petit crayon pour défendre. Alors on avait d'autres éléments, notamment une boîte un peu à la MGS qui permettait d'être invincible. On avait la note de musique. On avait aussi des éléments statiques, comme par exemple, vous allez les voir, des espèces de boîtes à gants de boxe qui surgissaient, qui sortaient pour se débarrasser des ennemis qui arrivaient au bon moment. Enfin, je veux dire, il y avait plein de petites choses, mais c'était très, très difficile. Puis regardez, on avait juste ce crayon. Ça, c'était le boss de fin. Donc quand on arrivait à s'en débarrasser, je peux vous dire qu'on était contents. Mais il y avait plein de trucs sympas. Par exemple, les bonus stages où on devait boxer, en fait, on devait mâcher le bouton à fond, 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 pour arriver à 100, en fait, dans un temps, dans le temps limite. On avait 10 secondes et à 100, on gagnait une vie en plus. Donc c'était assez galvanisant. Mais quel jeu, quoi ! C'était vraiment supra difficile. La musique était super. C'était ultra dynamique. C'était addictif. Enfin, vraiment, ce jeu, je pense l'avoir préféré à celui de la NES. Vraiment, c'était un super jeu. Voilà. Et pour moi, ça reste mon jeu préféré sur Game Boy. D'ailleurs, je ne l'avais plus et je me le suis racheté récemment parce que ça me manquait. Voilà. Vous voyez, pour le coup, c'est vraiment l'épisode qui m'a le plus marquée au-delà de Mario, Super Mario Land, même au-delà de Tetris. Tetris, ça reste culte, quoi. Mais c'est très classique. Grimlins 2, c'est vrai que, voilà, ça reste mon épisode favori, mon jeu favori sur la Game Boy. Voilà pour cette vidéo dédiée à la console portable de Nintendo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me livrer, vous, vos jeux dans les commentaires. C'est ce que je dis à chaque fois. J'en ai pris que 5 pour faire un format plutôt court. Et puis, c'est bien, ça me pousse un peu à réfléchir à tous ces jeux qui m'ont touchée. Mais il y en a énormément. J'aurais pu en citer tout un tas d'autres. Peut-être que vous, vous avez les mêmes goûts que moi. Peut-être que vous pensez à d'autres jeux. Dites-moi tout. Je serai ravie de venir en parler avec vous dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous. Et merci de m'avoir suivi dans ces aventures de rétro gaming. Ça fait du bien de temps en temps de se replonger dans ces souvenirs. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt, toujours sur la chaîne, pour de nouvelles aventures. Ciao ! Ciao !